... Bonjour à tous et à toutes et merci à l'association pour son invitation. Je n'ai pas pris le gilet jaune ni le gilet pare-balles, mais c'est une thématique qui pose débat pour avoir eu quelques menaces et des pressions pour ne pas participer à ce colloque, puisqu'on nous dit qu'en effet le système juridique pose question, mais si au sein même des associations de protection de l'enfance, vous avez des personnes qui vous interdisent de venir pour débattre et parler de cette question se posent sur les politiques, c'est certain que la protection de l'enfance n'est pas tout à fait en bonne voie. En tout cas, merci à l'association Coup de pouce pour son courage, parce qu'il en faut, et sans ce livre d'association, on n'est pas prêt de s'en sortir de ce qui se passe actuellement en France. Ceci étant dit, Pascal m'a demandé de vous rappeler brièvement ce qu'est un enfant, alors ça peut paraître évident, mais rappelez déjà que dans le code pénal, le mot enfant n'existe pas, on parle de mineur, ce qui pourrait déjà être une question à poser à nos responsables politiques. Un mineur, un enfant, ce n'est pas pareil, ça n'a pas du tout la même dimension, ça ne roule pas les mêmes choses, un bébé, un ado, le cerveau n'est pas pareil, la maturité n'est pas la même. Chaque enfant a son propre mode de développement, sa capacité à parler, sa capacité à s'autonomiser par rapport à son parent. Et il y a de multiples malentendus qui existent du fait de cette confusion entre un enfant et un mineur, entre autres au niveau des enquêteurs, lorsqu'ils font des auditions d'enfants. Ils ne sont pas du tout formés à pouvoir parler à un petit, à pouvoir parler à un adolescent. Et des fois, ils vont utiliser les mêmes termes, les mêmes vocabulaires, alors que l'enfant ne se représente pas du tout les choses de la même façon, le monde extérieur, ce qui peut lui arriver, la représentation du temps, les faits, selon son âge. Donc, il y a de multiples malentendus qui sont liés à ça, qui sont liés au fait que nous n'avons pas actuellement, et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir demandé de programme commun pour tous les professionnels qui s'occupent de l'enfant. Et là, ça pourrait être une décision législative qui ne coûterait pas financièrement, parce qu'on nous rapporte toujours cette question-là. Que vous soyez magistrat, professeur, psychologue, médecin, vous n'avez pas un tronc commun sur la maltraitance. Vous avez des textes un petit peu théoriques, mais sur la clinique, sur comment on parle à un enfant, il n'y a pas. Vous pouvez vous retrouver en brigade de la famille, brigade des mineurs, sans la moindre formation. Vous avez une formation en tant que magistrat, si vous le demandez. Et encore, il y a 30 places par an. Donc, ça pose un vrai problème qui n'est pas de tronc commun. Actuellement, la réforme arrive, donc on ne sait pas ce que ça donnera les années suivantes, mais que vous soyez dans un lycée à Paris, à Marseille ou en Guyane, vous avez le même programme d'histoire géo. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas un tronc commun en matière de protection de l'enfance, sur la clinique, sur le psychotrauma de l'enfant, sur le niveau développemental d'un enfant, ce qui permettrait d'éviter un certain nombre de malentendus du côté des avocats, du côté des magistrats qui font leur possible, du côté des psychologues, du côté des médecins, etc., par rapport à ça. Autre point important préalable à rappeler, c'est qu'on confond souvent victimes, et ça, c'est important, parce que victimes, c'est une dimension judiciaire et blessés psychiques. Un très grand nombre d'enfants, et moi, je parlerai d'enfants, exposés à des agressions sexuelles, ne n'ont pas forcément la notion d'être victimes au moment où ça se passe, à cause de l'emprise, de l'identification à l'agresseur, parce qu'ils ne sont pas dans un milieu familial qui permet la différenciation, l'intégration de la loi, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, enfin, un tas de raisons. Donc, ils ne se sentent pas victimes. D'ailleurs, ils ne vont pas dire qu'ils sont victimes. Donc, à l'inverse, vous avez des gens qui se disent victimes, qui ne sont pas victimes, avec tout le tralala des faux souvenirs qu'on peut induire auprès de certaines personnes, en leur faisant croire qu'elles sont victimes parce qu'elles vont mal. Donc, si vous allez mal, si vous avez dû être violés, donc, du coup, je vous mets l'étiquette victime et vous devenez... Ça devient votre identité. Donc, on est dans un contexte sociétal français de victimisation, de victimophilie, d'assistanat, qui n'est pas rien, qui permet, en fait, aux politiques et aux décideurs de maintenir un certain pouvoir sur les gens, parce que quand on est victime, on est une sorte de sous-catégorie, un petit peu comme ça, et il ne faut surtout pas aller mieux, pas trop trop mieux non plus. Alors, blessé psychique, c'est moins stigmatisant, au sens, c'est une blessure. C'est un temps de la vie, mais ça ne vous réduit pas. Votre vie, elle n'est pas réduite à ça. Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. On s'attend que l'enfant vienne se plaindre. On s'attend que l'enfant arrive facilement à dire les choses. Ça, c'est la dimension victime. L'enfant, il est blessé psychiquement. Il n'est pas du tout en capacité, déjà, de pouvoir s'exprimer. On confond aussi beaucoup, et c'est important de le rappeler, la réalité de la vérité. La réalité pour un enfant n'est pas forcément la vérité judiciaire. L'impact psychotraumatique d'une atteinte sexuelle n'est pas forcément le même qu'une agression sexuelle. Des fois, vous avez des enfants qui sont plus blessés psychiquement parce qu'ils ont été attouchés que des enfants qui ont été violés. la dimension psychotraumatique et vraiment à prendre en considération. Pour un enfant, il peut avoir été agressé par un grand, un méchant la nuit. Ça, c'est sa réalité. Dans la vérité judiciaire après enquête, c'était un jeudi 16 décembre à 16 heures. C'était pas un grand, il était plus petit que lui. C'était pas un vieux, il était plus jeune que lui. Mais du coup, l'enfant est un menteur parce qu'il y a cette confusion qui est faite. Et c'est extrêmement important pour les professionnels qu'on fait des attestations de bien dire que dans la réalité de l'enfant, selon sa réalité, et la notion justement de consentement, de discernement, ça fait partie en expertise des points qu'on a abordés. Si dans sa réalité, l'enfant était dans un contexte de rapport de pouvoir, de rapport de séduction avec quelqu'un d'autre, il n'a pas sa capacité à discerner les choses, il n'a pas sa capacité à se positionner en tant que sujet ayant sa propre capacité de penser. Autre confusion, mais ça, c'est très lié aussi à des enjeux financiers. On n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'enjeux comptables sur la question de la protection de l'enfance. On confond le trauma qui est la blessure psychique un événement traumatique qui est la confrontation à la mort, un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle à cette dimension-là, aux troubles que l'on peut avoir. Et on essaie de confondre un petit peu tout ça. Toute personne violée devrait avoir des troubles et être condamnée à vie à dépérir. Ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. On peut apprivoiser cette souffrance. Et la blessure psychique, le traumatisme, n'est pas systématique et elle n'a pas une expressivité immédiate. Et ça, ça a été rappelé par Pascal. Un très grand nombre de personnes blessées psychiquement, violées ou d'autres types de confrontations à des événements traumatiques ne vont pas arriver à en parler tout de suite pour de multiples raisons, alors neurocognitives, développementales, etc. Mais surtout parce qu'il y a la honte, il y a la peur, il n'y a pas la capacité subjective de se penser, PEN, le PEN viendra après, de se penser sujet de ce type de violence. Donc, les trous post-traumatiques souvent vont intervenir quand ça commence à faire sens. Ça commence à pouvoir être visible, ce n'est pas très français, à pouvoir être énonçable, à sortir de l'indicible. Et des fois, il faut du temps, des fois, il faut des années, on a des moments particuliers de la vie, quand un enfant a été agressé sexuellement, quand il devient ado, quand il devient parent, quand l'enfant a à l'âge, son enfant a à l'âge qu'il avait au moment des faits, à l'occasion d'un autre événement traumatique, par exemple, les attentats, on a été submergé de demandes à Paris de personnes qui voulaient des prises en charge en psychotrauma, non pas parce qu'elles avaient été exposées aux attentats, mais parce qu'elles avaient été victimes d'inceste, de viol, d'agression des années auparavant. Un autre événement peut être un moment, un événement qui va entraîner des reviviscences post-traumatiques. Ça, c'est quelque chose que l'on sait, qui est très méconnu, qui peut conduire à des malentendus, les magistrats ou certains avocats d'auteurs sont très doués pour dire aux victimes, oui, vous avez passé 10, 15 ans à rien dire, maintenant, vous dites les choses, c'est quand même bizarre, et pourquoi vous ne l'avez pas dit, etc., etc. Autre point important, et là, je parle en tant que psy, la réparation judiciaire n'est pas la restauration psychique. Si on attend de la justice qu'elle vous répare psychiquement les victimes, on est encore là dans plusieurs générations. Et ça, c'est très, très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter plainte. Mais comme le système pénal, comme Pascal l'a rappelé, est basé sur un certain nombre de logiques, c'est un problème de confrontation culturelle presque, la logique de la faute et la logique de l'aveu. s'il n'y a pas de faute avérée, pas de preuve, pas d'aveu, pas de poursuite. Ce qui fait que les associations qui disent portez plainte, portez plainte, et la personne arrive avec 15 plaintes classées sans suite, en face, on dira qu'elle est guérulente, qu'elle a ment, qu'elle raconte n'importe quoi, mais simplement parce qu'on ne peut pas, et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de condamnations, faire la preuve. Si vous portez plainte 20 ans plus tard, vous êtes victime de violences conjugales, vous ne pouvez pas faire de preuve, il n'y a pas de témoins. Et si c'est des proches à vous qui témoignent, on dira qu'ils sont partiaux, donc ça sera invalidé. Donc, la réparation judiciaire, porter plainte peut être important, mais on a vu que ce soit la dépénalisation, la correctionnalisation, que ce soit les classements sans suite, les ordonnances aux non-lieux, etc. Si on s'engage dans une procédure, il ne faut pas s'y engager aveuglement, il faut pouvoir bien accompagner la personne pour qu'elle comprenne que c'est symboliquement important, mais que ce n'est pas ça qui va la réparer psychiquement. Et la confusion, elle est majeure, elle est entretenue par certaines associations, elle est des fois catastrophique pour des victimes, que ce soit des victimes de viols ou de catastrophes, si je prends le Mont-Saint-Odile, AZF, on a eu des affaires qui ont duré des années, qui ont ruiné financièrement, psychiquement les gens, et au final, les assises disent qu'il n'y a pas du tout de preuves avérées, donc acquittement général, les gens ne comprennent pas. Pourquoi il y a acquittement alors qu'il y a des morts ? Comment c'est possible ? Et en droit, en plus, une victime ne peut pas faire appel, ça aussi, c'est un décalage important. Autre point, et je vais insister là-dessus, on confond la notion de consentement avec la notion de compréhension, d'acceptation, ce n'est pas du tout la même chose. Il est important de comprendre, quand on aborde cette thématique du consentement, que pour consentir, l'enfant doit être en capacité de comprendre, doit être en capacité de se différencier, de se subjectiver, d'établir cette distance intersubjective avec la personne qui est mise en cause, et doit être en capacité éventuellement de parler, et d'expliquer. Or, contrairement à ce que l'on entend bien souvent, parler est la dernière des choses que fera un enfant victime. Il n'a pas les mots, il a peur, il a peur qu'on ne croit pas, il a peur des conséquences, il a peur des représailles, il n'arrive pas à dire. Un enfant ne dira jamais, et j'ai eu le cas en expertise d'enfant qui avait été violé par un enseignant. Alors, les preuves, il y avait du sperme sur la chemise de la petite fille, donc a priori, ça ne fait pas partie des pratiques éducatives en milieu scolaire, encore que... bref. Donc, il y avait quand même des éléments, et les inquéteurs disaient, est-ce que tu as vu le sexe ? Est-ce que tu as été violé ? Question posée. Petite fille de maternelle, pas vu de sexe, elle a vu un carambard. Alors, vous voyez ? Et donc, ça a été utilisé par les avocats en disant qu'elle n'a jamais vu le sexe. Pourtant, il y avait des éléments de preuve du viol qui étaient par fellation, il y avait du sperme sur le visage, enfin bon, il y avait des éléments. Mais les avocats des parties adverses disant, oui, mais quand on lui a posé la question, est-ce qu'elle a vu le sexe ? Elle a dit non. Elle a vu un carambard mou qu'elle devait rendre dur. Je ne fais pas ce détail. Donc, parler, s'imaginer qu'un enfant aura les mots d'un adulte pour s'exprimer, c'est déjà aller dans le mur et c'est déjà se tromper considérablement et il faudrait impérativement revoir cette question de la parole de l'enfant, attendre que l'enfant parle et ne pas être en capacité de former suffisamment les professionnels pour repérer des troubles spécifiques évocateurs. Moi, je suis assez effarée de constater des fois du côté des collègues psychologues ou d'autres, les collègues psychologues vraiment qui sont considérés comme des personnes de ressources qui ont sous les yeux des signes tout à fait spécifiques d'enfants agressés sexuellement et qui attendent que l'enfant parle. Il vient me voir dans mon bureau et il viendra me dire j'ai été violée. Alors que l'enfant manifeste par des troubles externalisés ou internalisés des choses tout à fait spécifiques, il va se scarifier sur les zones sexuelles, il va être en copritique, en mettre partout parce qu'on sait que les enfants mettent des excréments pour se protéger en cas d'agression. Mais il va attendre que l'enfant lui dise j'ai été violée. Simplement l'enfant il n'a pas les mots pour le dire, il n'a pas les mots pour l'exprimer, mais il va l'exprimer par des comportements, par des attitudes. Et ça, tant qu'on n'aura pas de formation des professionnels suffisantes, on n'est pas prêt du tout d'arriver à s'en sortir et à protéger correctement les enfants. Alors on parle de la question du consentement, j'ai repris la définition du Larousse, acquiescer à quelque chose. Alors acquiescer, on va reprendre la définition de Larousse, ça veut dire comprendre, être capable de donner un avis, on n'est pas d'accord. Donc pour ça, il faut avoir les ressources cognitives, être capable de parler, ce qui n'est pas toujours le cas, avoir la capacité de raisonner, ne pas être sous l'emprise, ne pas être dans l'identification à l'agresseur, ne pas être dans la confusion des places, des sens intergénérationnels, c'est quand même le propre des agressions sexuelles qui sont à 98% commises dans le milieu familial, être en capacité de s'exprimer, bien évidemment, c'est-à-dire ne pas avoir peur de parler, de dire des choses, être en capacité de dire non et de s'opposer à dire non à votre père, à votre enseignant qui fait autorité, c'est juste pas pensable. Donc un enfant n'est pas un adulte, il n'a pas les capacités cognitives, il n'a pas la capacité affective, il n'a pas la maturité psychocognitive et psychosexuelle pour consentir sexuellement. Donc c'est une question que, en effet, certains voisins ont réussi à régler, mais qu'en France, on continue de laisser comme ça en sous-main, on laisse penser que l'enfant serait capable de consentir. Psychiquement, il n'a pas la capacité de consentir au sens où l'enfant n'a pas la capacité, surtout quand il y a des liens d'autorité, il y a des liens avec la personne mise en cause, de créer cette intersubjectivité, cette altérité indispensable pour pouvoir penser par lui-même. Donc la notion de consentement, c'est une ineptie de penser qu'un enfant puisse consentir sexuellement. Donc, en effet, associé à ces deux termes, comme c'était plus ou moins envisagé, ça a été débattu, enfant consentement, c'est une aporie, c'est un non-sens absolu pour tout professionnel du développement de l'enfant, pour tout professionnel de la protection de l'enfant. Mais poser la question est importante, c'est la question qui est posée par les politiques. En effet, les débats, si on pose la question, ça veut dire qu'on est des prétendus pédophiles et on serait d'accord. Non, c'est pas parce qu'on pose la question, on est dans un pays démocratique qu'on ne va pas derrière essayer justement d'expliquer que c'est un non-sens pour un tas de raisons. Il est ici intéressant de s'interroger sur le fait qu'un tel débat, une telle question pose de tels enjeux, de tentatives d'instrumentalisation de part et d'autre, en particulier par ceux qui considèrent l'enfant comme un objet sexuel. Donc, c'est une question un petit peu paradoxale qui va sidérer bien davantage qu'elle va permettre aux gens de penser et ce n'est pas pour rien que la question est posée parce que tant qu'on fait ces débats-là, on ne protège pas les enfants. Les conséquences, je vous passe les détails sur le nombre d'enfants qui se suicident, qui meurent tous les jours. On a un taux de suicide en pré-verbal, c'est-à-dire en enfant, en pré-verbal, pardon, chez les enfants pré-pubères qui est absolument effarant et qui est explosif en France par rapport à nos autres pays européens. Ça, on n'en parle pas, mais les enfants qui n'ont pas été entendus, les enfants qui n'ont pas été protégés, les enfants qui ont été juges, qui ont été traités de menteurs par un expert, les enfants qui n'ont pas été justement en capacité de comprendre la procédure parce que ça a été dépénalisé, parce que ça a été classé, etc., parce qu'il y a eu un non-lieu. Non-lieu, l'enfant, il va comprendre non-lieu, ça n'a pas eu lieu. Non-lieu à poursuivre, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut absolument, c'est impératif, expliciter ça si on veut envisager cette question-là. Le statut de l'enfant devrait être respecté. On est, ça a été rappelé par Pascal, dans un pays qui ne le respecte pas. On est peut-être dans le pays des droits de l'homme, mais c'est certain qu'on n'est pas dans le pays des droits de l'enfant. Et on voit à quel point c'est le droit à l'enfant qui prime et non pas le droit des enfants. Il n'y a qu'à voir les enfants qui sont contraints à des droits de visite alors qu'ils sont placés pour inceste. Ils n'ont plus d'emploi du temps, ils voient le psy, le pédopsy, l'ergot, l'orthophoniste, etc. Le parent incestuel, lui, il n'a pas d'obligation de soins. Il a le droit d'aller voir son enfant et l'enfant est obligé de le voir. Même si les éducateurs disent au juge non, ça le déstructure plus qu'autre chose. Donc le droit de l'enfant, il est où ? Il n'y en a pas. En tout cas, il n'est pas respecté. C'est la protection des abuseurs, on l'a vu, on le constate tous les jours, des adultes maltraitants qui va primer avant la protection des enfants. Et la question même posée par la loi Schiappa et la façon dont Mme Schiappa elle-même a pu en parler, pose question. Il n'y a pas de consentement sexuel pour un enfant. Moi, j'ai eu un débat off avant une émission avec elle où elle me disait de toute façon, un enfant d'iso est tout à fait capable de consentir à des relations sexuelles. Il faut arrêter votre cirque. Ça, c'est du off. Et je lui ai dit mais écoutez, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Déjà, ne serait-ce que parce que dans la maturité, la puberté chez les enfants occidentaux, c'est 13 ans, 6 mois pour les filles et 15 ans pour les garçons. Donc déjà, sexuellement, ils ne sont pas matures. Donc, les relations sexuelles, non, non, mais ils ont tout à fait le droit. Il faut quand même que vous évoluiez. Les pratiques sexuelles ont évolué. La sexualité de l'enfant a évolué. Alors, que Mme Schiappa tienne ce type de propos pose un réel problème quand c'est elle qui est censée protéger l'enfant. Et en effet, il ne faut pas s'étonner que la loi est donnée ce qu'elle est donnée. Donc, la place des professionnels, elle est fondamentale. Je terminerai dans une minute. Elle est fondamentale pour l'enfant qui est exposé à des violences sexuelles ou autres, des maltraitances. Donc, l'enfant victime au sens judiciaire du terme. Mais elle n'est pas possible, pas pensable actuellement parce qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Il y a peu de formation, en tout cas. Et il n'y a pas de formation obligatoire. Vous avez des gens qui travaillent en brigade des mineurs qui n'ont jamais eu la moindre formation sur l'audition d'un enfant. Vous avez des magistrats qui vont écouter des enfants, qui vont devoir prendre des décisions, faire ce qu'ils peuvent. Mais ils vont le faire avec leur propre représentation. Et quand ils sont face à des choses assez indicibles, innommables, incompréhensibles, c'est tellement pas concevable qu'un enfant puisse être violé, un enfant de 11 ans puisse être violé par un voisin de 40 ans qu'un magistrat, c'est défensif, va se dire que peut-être elle était d'accord parce que c'est défensif. Il n'y a pas de supervision pour les magistrats. Très peu. Il n'y a pas de formation. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, faire les lois, faire les lois, mais revoir la question de la formation initiale paraît véritablement fondamentale. Laisser croire qu'un enfant pourrait être consentant sexuellement, c'est un non-sens. Ça impose au final de façon très paradoxale le silence de l'enfant. Et le silence imposé aux enfants victimes, aux enfants qui subissent des violences, des maltraitances, par un État, c'est la caractéristique des logiques terroristes et terrorisantes qui sont propres aux dictatures. Savoir écouter l'enfant, savoir s'ajuster à lui, sans le réduire à sa parole, c'est une urgence vitale pour ses enfants. Si on ne veut pas les retrouver à la morgue, si on ne veut pas les retrouver dans la rue, si on ne veut pas les retrouver dans des situations absolument apocalyptiques, en grandissant. C'est une urgence déontologique, c'est une urgence éthique. Bien sûr que c'est une urgence législative, mais le législateur n'est pas du tout décidé à changer la loi. Il faudrait déjà changer ceux qui sont censés protéger les enfants, changer les personnes qui sont actuellement en poste et qui sont capables de laisser passer de telles lois. C'est un non-sens total. Combien de vies sacrifiées faudra-t-il encore pour que nos dirigeants, pour que nos politiques cessent leur beau discours de façade, les belles affiches, les beaux flyers, les belles campagnes de com et protègent réellement les enfants ? Ça, c'est une vraie question et la question posée aujourd'hui par cette conférence, j'espère, permettra d'apporter quelques réponses. Je vous remercie. Applaudissements